Transcription par Céline R. Tu auras tout essayé, Rosario. Le 16 octobre 2019, ton fils Fernando disparaît au cours d'une manifestation. Dès le lendemain, tu oses déposer plainte pour signaler son absence. Tu présentes des témoins oculaires de son enlèvement. Tu fournis des vidéos de ce moment où des hommes armés l'ont embarqué dans une voiture blanche. En vain, tu t'es heurté au refus du procureur général de Sinaloa d'enquêter sur la disparition de Fernando. Il te l'a dit, cette affaire ne relevait pas de sa compétence. Mais tu n'as rien lâché. Jour après jour, tu l'as cherché. Ta voiture a été volée, ta maison a aspergé d'essence et ton second fils a failli être enlevé. Les pressions, les menaces, les attaques ne t'ont pas arrêté. Tu as poursuivi tes recherches. Tu le disais, tu ne cherchais pas de responsable, juste ton fils. Le 30 août 2022, journée internationale des victimes de disparitions forcées, tu as organisé une messe en sa mémoire. Le même jour, tes recherches ont pris fin. Alors non, ton fils n'a pas été retrouvé. Tu as été assassiné, Rosario. Funeste leçon que tu auras apprise à tes dépens. Au Mexique, l'espoir te tient, autant qu'il te tue. Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs. Assassiné pour avoir trop espéré. Assassiné pour avoir trop cherché. Assassiné pour avoir défendu sa quête de vérité. C'est de cette manière que le combat de Rosario Liliane Rodriguez Barrassa pour retrouver son fils a pris fin l'été dernier. Quelques jours avant sa mort, Rosario avait dénoncé l'inaction des pouvoirs publics dans une vidéo largement relayée au Mexique. À sa disparition, alors que l'un de ses fils avait pourtant alerté la police, aucune autorité n'a cherché à la retrouver. Le 31 août 2022, son corps est finalement découvert près d'un pont, dans la localité d'Elota, dans l'état du Sinaloa. Mère chercheuse. C'est ainsi qu'on les surnomme, ces femmes. Rosario faisait partie de ces milliers de mères réparties dans les 70 collectifs de chercheuses qui existent au Mexique et qui se consacrent chaque jour à la recherche de leurs enfants disparus. Des mères qui ne vont plus chercher leurs enfants à l'école, mais dans le désert. Munies de pelles et de pioches, elles creusent désespérément pour trouver les trésors qu'elles ont par le passé mis au monde. Depuis 1964, le Mexique recense près de 106 000 personnes disparues ou portées disparues. Ce chiffre a explosé à partir de 2006, année de lancement d'une opération militaire antidrogue où 340 000 personnes trouveront la mort. Le crime organisé gangrène le Mexique. Leur quotidien, trafic de drogue, traite des êtres humains, trafic d'armes, extorsion, enlèvement. Autant de crimes odieux qui ont permis aux cartels de la drogue d'atteindre les plus hautes sphères de l'État et de pénétrer tous les pans de la société mexicaine. Économie, politique, culture, éducation, justice. Justice. Rosario n'a jamais bénéficié de cette justice pour retrouver son fils. Dans le meilleur des cas, la collusion entre le crime organisé et les pouvoirs publics entraîne l'inertie des autorités mexicaines dans les affaires de disparition. Mais le plus souvent, il est question d'une véritable complicité active. Le protecteur se fait alors complice du ravisseur par le sabotage des enquêtes, refus d'enregistrement des plaintes, destruction des preuves, subornation des témoins, et j'en passe. Tout, absolument tout est mis en œuvre pour dissuader les familles des victimes de déposer plainte, d'officialiser la disparition de leurs proches. Le 18 mars 2008, le Mexique a pourtant ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. La disparition forcée, nous dit cette convention, c'est l'arrestation, la détention, l'enlèvement par des agents de l'État ou par des personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État. Tout ceci, suivi de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve. Pas de mandat d'arrêt, pas de chef d'accusation, pas de poursuite. La victime est entièrement soustraite à la loi et placée dans une situation d'extrême vulnérabilité où torture et exécution, rien ne t'en mettre. Lorsque ces disparitions sont généralisées ou systématiques, on les qualifie de crimes contre l'humanité. Mais voyez-vous, la pratique des disparitions forcées, c'est le parent pauvre des crimes contre l'humanité. Contrairement à d'autres infractions en droit international comme la torture, aucun instrument universel juridiquement contraignant ne prohibait les disparitions forcées avant l'entrée en vigueur de la Convention en 2010. Il faut dire que ce crime est complexe. Pas de vie, pas de mort, pas de corps, pas de traces. Surnommé le crime du temps suspendu, la disparition forcée viole pourtant un large éventail de droits humains. Droits à la vie, droits à la sécurité et à la dignité, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette liste n'est pas exhaustive. Terrée dans le silence, cette tragédie humaine est portée à bout de bras par ces mères qui oscillent chaque jour entre espoir et désillusion et sont littéralement plongées dans l'attente interminable du retour de leur enfant. Un enfant qui n'est ni vivant, ni mort, juste absent. L'incertitude est de tous les tourments le plus difficile à supporter. Comment accepter la perte d'un être cher qui peut à tout moment nous revenir ? Le deuil est impossible, l'anxiété l'attente, les souffrances incommensurables. En 2017, les parlementaires mexicains ont adopté la loi générale pour lutter contre les disparitions forcées et se conformer à leurs obligations internationales. Aujourd'hui, cet instrument juridique est encore considéré comme l'un des plus complets au monde en la matière. Elle donne enfin une définition de la disparition forcée conforme aux standards internationaux. Elle reconnaît le caractère permanent et imprescriptible de ce crime. Elle met en place un système national de recherche qui croise les différents registres. Personnes disparues, personnes décédées, non identifiées, fausses clandestines. En 2020, le Mexique reconnaît la compétence du Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées pour examiner les plaintes individuelles. En 2021, la Cour suprême mexicaine juge que les actions urgentes émises par ce comité sont obligatoires. les autorités doivent se presser d'enquêter, rechercher les disparus et apporter une protection à leurs proches. Enfin, la même année, le pays devient officiellement le premier à accepter une visite de ce comité. Alors me direz-vous, quel est le problème ? Le problème est que ces outils juridiques sont tout bonnement ignorés par les autorités locales. Au Mexique, ces mesures ne sont que de vulgaires pansements sur la plaie béante du crime organisé. Car sur place, les familles des victimes se substituent à l'Etat et enquêtent par elles-mêmes au prix de leur vie. Elles parcourent les hôpitaux, les prisons, les campagnes, les cimetières. Elles écument le pays en montrant la photo de leur fille ou de leur fils sur des pancartes avec cette inscription « Donde est Stan ? » « Où sont-ils ? » « Où est Fernando Ramirez ? » « Où est Angela Camila ? » « Où est Alejandro Pérez ? » Si vous vous rendez au Mexique, vous les verrez, ces pancartes. Vous les verrez, ces visages oubliés. Des emparés, on les retrouve sur les terrains vagues, à planter des tiges de fer dans le sol pour détecter la puanteur révélatrice des corps en décomposition. On dit qu'elles font parler la terre. C'est plus poétique. Les moyens utilisés traduisent l'ampleur de leur désespoir. Pour ces mères, chaque dépôt de plainte, chaque affiche collée, chaque fouille organisée sont autant de clous plantés dans leurs propres cercueils. C'est aussi ça, le Mexique. Alors que les fictions mettent à l'honneur les grands barons de la drogue, leur toute-puissance, leur train de vie fastueux, je veux me faire l'écho de la détresse de ces mères et de leur lutte sans relâche pour retrouver leurs enfants. Les folles de la place de mai marchent en Argentine, les mères chercheuses creustes au Mexique, toutes se battent pour leurs enfants disparus. Plus leur combat sera relayé, moins il restera vain. Car le courage et la détermination de ces mères sont à l'image du proverbe qu'elles ne cesseront jamais de marteler. Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Applaudissements 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 Applaudissements